Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va découvrir la différence entre une phrase verbale et une phrase nominale. Alors, concentrez-vous et suivez bien. Vous allez voir, c'est super simple et facile, et vous allez comprendre vite comme un éclair. Tout d'abord, il faut commencer avec une question qui est très logique, puisque nous sommes en train de parler de la phrase. « Mais alors, qu'est-ce qu'une phrase ? » La phrase peut avoir plusieurs définitions, mais aujourd'hui on va essayer de vous apporter les définitions les plus présentées en classe. Pour la première définition, la phrase est un ensemble de mots rassemblés de manière structurée et qui forment un sens. Par exemple, « Aujourd'hui, les élèves visitent le musée. » Comme vous voyez ici, les mots sont bien placés et l'ensemble des mots présentent un sens. Deuxième définition, « C'est une partie du discours ou du texte. » Par exemple, « Mamoun achète des souvenirs, il va les offrir à ses amis. » Troisième définition, « Elle commence par une majuscule et se termine par un point. » C'est la définition la plus courante et la plus populaire chez les enfants. Par exemple, « Mamoun achète des souvenirs. » Comme vous voyez, « Mamoun, il commence par la lettre M qui est majuscule et il se termine par un point. » Deuxième question qui saute aux yeux, « Pourquoi on appelle ces phrases de telle façon ? » Pour la phrase nominale, on voit la présence du mot « nominal » qui est dérivé bien sûr du mot « non ». Ce que veut dire que la phrase tourne autour d'un nom. En ce qui concerne la phrase verbale, on remarque l'utilisation du mot « verbal » qui est dérivé du mot « verbe ». Ce que veut dire bien sûr que la phrase est basée sur un verbe. Travaillons maintenant sur les exemples suivants pour bien comprendre la notion étudiée. Exemple numéro 1, « Mamoun voyage à Tarfaya ». À votre avis, quel est le mot le plus important dans cette phrase ? Exactement, c'est le verbe « voyager ». Alors, on dit que cette phrase est une phrase verbale, vu la présence du verbe. Si je veux transformer cette phrase verbale en phrase nominale, je nominalise le verbe. Ça veut dire que je cherche le nom dérivé du verbe « voyager ». Et la phrase devient « le voyage de Mamoun à Tarfaya ». Passons maintenant à l'exemple numéro 2, « Quel beau musée ! » Alors, à votre avis, quel est le mot le plus important dans cette phrase ? Bien sûr, c'est le mot « musée ». Et la rature grammaticale de ce mot est un nom. Alors, je dis que cette phrase est une phrase nominale. Si je veux transformer cette phrase nominale en phrase verbale, je procède comme suite. Ce musée est beau. Comme vous voyez, nous avons ajouté le verbe « être » ou bien tu peux ajouter n'importe quel verbe d'état à la place du verbe « être » comme le verbe « paraître », « sembler » et « d'autres ». Récapitulons maintenant tout ce que nous avons vu. Une phrase verbale est une phrase qui est organisée autour d'un ou de plusieurs verbes. Une phrase nominale est une phrase qui est organisée autour d'un nom noyau. J'espère que vous avez bien acquis ce que nous avons expliqué aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir. Merci. 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 Merci.